Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Supreme Commander Et aujourd'hui après avoir fait la campagne de la F.T.U. Des 6 brands Nous attaquons à ma campagne préférée, et à ma faction préférée La campagne des Aeons Faut dire aussi qu'ils sont tellement stylés Ah Aeons ! Les Illuminés Aeons sont des disciples humains d'une race extraterrestre d'ormais éteinte, qui souhaitait imposer à la voix une paix durable et une harmonie universelle Conscient des ravages de la guerre, les Aeons veulent purifier la galaxie avec ferveur pour que la voix puisse s'y répandre Donc bien évidemment en difficile, par contre j'aurai beaucoup moins de vitesse à accélérer, elle sera beaucoup moins expéditif que les 6 brands Les 6 brands est ma campagne que j'aime le moins Que j'ai pris moins de plaisir à faire Les F.T.U. j'aime bien Je ne vois plus rien Mon chemin a été dégagé et maintenant il est incertain Comme si quelque chose, comme si une entité obstruait ma vue Pourquoi les Séraphim nous ont-ils bénis avec tous ces cadeaux ? La voix était censée sauver l'humanité Mais c'est important La F.T.U. approche de la fin Les 6 brands ne peuvent pas nous résister La victoire est à notre portée Mais je sens un grand danger Quel prix devons-nous payer pour triompher ? La L'avatar de guerre, Markson, est à nouveau à l'origine de troubles et d'agitations. Il exige un serment de fidélité de ceux qui servent sous ses ordres. Il cherche à vous marginaliser, princesse. À vous présenter comme un simple chef religieux qui n'est plus capable de diriger les Illuminés à Aeon. Nous devons vaincre la FTU avant que Markson ne parvienne à nous arracher le pouvoir par la force. Si Markson s'impose, il ne fera que semer la mort. Vous devez mener les Illuminés à la victoire. J'aurai besoin d'un champion. Il en viendra un. Faites confiance au destin. Bonjour, Chevalière. Je suis l'avatar Markson. Vous me rendrez compte directement. Rien qu'à moi. La princesse a toujours le commandement sur l'armée, Markson. Vous feriez bien de ne pas l'oublier. Ne me faites pas la leçon évalue à Tristos. Nous sommes sur le point de remporter la victoire grâce à mes actions. Je suis l'armée des Aeon. Voici Rijel, un monde très peu peuplé de la FTU. Votre tâche est d'assister la croisée Riza, qui combat la FTU sur plusieurs fronts. C'est elle qui évaluera votre performance. N'oubliez pas, Chevalière, que notre mission principale est de faire connaître la voie à l'humanité. C'est notre vocation. La voie nous permettra de restaurer la paix. Il n'y a qu'une seule et unique chose qui ramènera la paix. La destruction totale et complète des Cibrans et de la FTU. La croisée Riza vous attend, Chevalière. Embarquement immédiat. Bon, je m'excuse pour les sous-titres qui n'apparaissent pas. Normalement, ils auraient dû apparaître, mais je ne sais pas. Il devrait y avoir un bug. Que j'ai désactivé les options, j'ai vérifié avant. Donc, désolé pour la cinématique sans sous-titres. Je n'ai pas le temps de vous tenir la main, Chevalière. Construisez des générateurs et des extracteurs de masse. Les extracteurs doivent être construits sur des dépôts de masse. Riza, terminez. Bon, je ne sais pas comment ils construisent ces bâtiments, mais j'adore. Peut-être avec des nanomachines. Bon, comme d'hab, énergie. Donc, voilà. Les FTEU, on apprend à jouer. La première mission, c'est avec les troupes terrestres. La première mission des Cybran, c'est avec les troupes aériennes. Puis terrestres. La première mission des Aeons, c'est la naval. Comme ça, on voit les trois secteurs en début de partie, ce qui n'est pas plus mal. Il faut dire aussi, elles sont tellement bien faites, ces missions. On comprendra très vite. Construisez une usine navale. Elle doit être placée sur l'eau où votre unité blindée de commandement ne pourra pas la bâtir. Riza, terminez. Modèle d'unité transmis. Pour l'instant, on ne va en construire qu'une. Un gros caillou qui bloque. Une unité aérienne de la FTEU patrouille dans le secteur. Construisez des navires d'attaque légers. Ils possèdent des capacités anti-aériennes. Dès que vous aurez assemblé une petite force, attaquez la patrouille de la FTEU. Riza, terminez. Bon, à savoir simplement que la différence entre les IEON et les autres factions en navale, là où les autres factions ont des frégates qui font anti-air et unités attaquent au sol, les IEON sont obligés de faire des unités spécialisées en anti-air avant les croiseurs. Donc les Tessons. Par contre, ils sont ultra rapides par rapport aux frégates. C'est un très bon avantage, ça, pour eux. Par contre, ils sont obligés de faire deux navires là où les autres navires, il n'en faut qu'un. Au moins, ils sont très spécialisés dans leur rôle. Ils sont plutôt efficaces dans leur rôle. Et j'aime bien Riza aussi, en plus. Donc là, j'attends juste d'en avoir 5 pour aller un peu plus vite et de pouvoir aussi construire mes usines additionnelles. à moins qu'il n'y ait pas de bombardier. Bon, il n'y a pas de bombardier. Bon, là, ils n'ont plus de carburant. Donc, c'est sûr qu'ils vont... Ah là... L'AFTU tente de vous isoler avec ses sous-marins. Construisez vos propres sous-marins dans votre usine navale. Riza, terminé. Modèle d'unité transmise. Là, par contre, on va construire beaucoup... Alors ça, quand vous avez des maps beaucoup navales, c'est une disposition de faute parfaite parce qu'ils sont très espacés, les troupes. Et là, par contre, on va faire juste un deuxième champ d'énergie. Et donc, tous me construire aussi un sous-marin. C'est que je n'aurai pas assez de masse. C'est une connerie, ce que je fais. C'est une connerie, je n'aurai pas assez de masse. Bah, donc... Des sous-marins chronos, encore à défense avec les autres factions, c'est que les sous-marins n'ont pas d'attaque de surface si vous les faites sortir. Là où les cybrons et l'AFTU ont un canon de surface, les Eon n'en ont pas. Ah, j'aime. C'est toujours tellement cette faction. Zone d'opération élargie. Zone quoi ? D'accord. Maintenant, utilisez vos sous-marins pour supprimer le blocus de l'AFTU. Je vous contacterai dès que ce sera frais. Riza, terminé. Et le dernier, il est où ? C'est là qu'on se dit que j'aurais dû faire un ingénieur pour savoir où il est. Voilà, pour faire un petit sonore. Hop. On va faire un petit radar aussi. Voilà. Maintenant, on sait où ils sont. Et voilà. Il est temps pour vous d'attaquer la FTU. Il possède une base de ressources sur une île à l'est. Attaquez-la et détruisez tous les générateurs et usines de cette île. J'envoie le plan directeur de la frégate de classe Fana à la retrouver laissée. Sa portée est bonne, mais sans armement anti-aérien, il faudra l'escorter avec des navires d'assaut léger. Attendez-vous à ce que la FTU réponde avec des intercepteurs et des bombardiers. Commandeur attaqué. Zone d'opération élargie. Modèle transmis. Donc là, on va construire des frégates. En fait, je ne sais pas. On dirait peut-être de la déportation quantique. Mais je ne sais pas, c'est vraiment qui me paraît toujours bizarre. Donc on va faire un deuxième groupe de frégates. Voilà, donc mes frégates vont avancer. Ah, ils ont un tube d'instorpi, d'accord. A se méfier. A se méfier du tube d'instorpi quand même. Là, bon, vous pouvez vous permettre d'envoyer votre tube essai. mh mh Lui là par contre j'ai capturé le générateur de Tech 3 Ça sera un atout non négligeable en fait dans mes trous Enfin de Tech 2 Niveau énergie ça sera Vous avez accompli votre objectif Vous ferez peut-être une véritable épée de la voie Risa a terminé Je vais attaquer un commandeur expérimenté de la FDU dans le nord Et il a confié son plan sud à un subordonné Attaquer et anéantissez ce subordonné pour dégager le passage de mon attaque principale Attaquer le commandeur de la FDU et détruisez les tours anti-aériennes sur l'île Sa position est bien défendue Et je déconseille un assaut de front Attaquer ses bases secondaires au nord et à l'est Pour attirer ses forces A découvrir les armes terminent Comment j'ai accès ? Zone d'opération élargie Ah oui c'est pas la usine aérienne Je vous confie l'usine aérienne Utilisez-la pour construire des intercepteurs et des barres En la plaçant de vos générateurs Vous augmenterez son efficacité Alors l'usine aérienne est ici Si vous attaquer de manière aérienne il va envoyer sa faute navale Ici c'est l'usine navale Une fois que vous aurez fait des dégâts navals Il va envoyer des troupes aériennes Donc il faut toujours les deux types de troupes Pour pouvoir faire face à notre adversaire Juste fais un moment de sous-marin de toute façon Pour contrer sa flotte La F.T.U. est imparable Notre russe fonctionne Le commandeur de la F.T.U. envoie des unités aériennes pour couvrir sa base navale Détruisez-les Commandeur attaqué C'est vraiment une gagaie vote Pas futé du tout L'attaque des Aeons sur la galaxie prendra fin aujourd'hui Bon par contre cette mission vous aurez un assez grand nombre de pertes Putain non pas ma base principale La base navale n'existe plus Bien joué Vous méritez peut-être de combattre Vous autres fanatiques ne vaincrez jamais la F.T.U. Commandeur attaqué Commandeur attaqué Commandeur attaqué Commandeur attaqué Oh non le con J'suis débit J'suis débit Ok Commandeur attaqué Commandeur attaqué Commandeur attaqué Bon, on va faire deux groupes de frégates en plus, et lui va me réparer ça. Voilà, là il me renvoie une armada. Bon, les frégates, comme je vous rappelle, ils ont des brouilleurs, donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il en va beaucoup de troupes, mais en réalité ils n'en vont pas beaucoup. Voilà, je suis au courant. Voilà. Je crois que vous m'avez sous-estimé. Le commandeur de la F.T.U. est un abruti. Il déplace ses troupes dans l'espoir de protéger sa base aérienne. Prenez des renforts et attaquez-les. Risa, terminé. Elle a pas tort du tout en plus. Parce qu'il gaspille, il gaspille, en fait il gaspille tellement de troupes en faisant ça. Il faut en fait savoir faire des bases que vous abandonnez en fait. Voilà, c'est des bases provisoires, vous lui conservez autant de temps que vous pouvez, mais si vous les perdez c'est pas trop grave. Sauf que oui, il résonne pas comme ça. Il s'est fait au final qu'il vous envoie toute son armée pour... Après voilà, c'est une UA, c'est scripté, tout ça, mais ça vous montre aussi une erreur à pas faire. Vous avez détruit mon usine aérienne. Ma riposte sera terrible. Commandeur, attaquez. Vous laisserai pas annihiler cette planète. Tincèrement, je vois quelqu'un faire ça. Mince, un sous-marin qui est passé. Bon, par contre, gros avantage des frégates de... Aeon. Que n'ont pas les autres frégates. Ils ont des stupes glances torpilles. Ce qui ordonne une de ces puissances de feu supplémentaires qui est juste génial. Hop, 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 hop. Toc, 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 toc. Pourquoi ils sont pas là, mais... Chut. Les sous-marins sont allés encore une fois trop loin. C'est génial. Je vais peut-être bien perdre des usines à cause de ça. Bon, ça va. Faire des troupes aériennes, par contre, sera pas utile dans cette mission. Je préfère vous le dire d'avance. Je crois qu'ici, c'est un tube glances torpilles. On va peut-être renforcer un peu notre DCA parce que... C'est un petit peu inadmissible que je laisse des avions s'envoyer ma base. Là, on fait ça. Montrez-moi vos prouesses au combat, Chevalière. Détruisez ces sites anti-aériens Riza. Là, par contre, c'est indestructible, ces défenses-cas. Ils restent à 0 PV, mais ils sont pas détruits. Moi, ce que je trouve génial dans cette mission-là, c'est que la première mission, en fait, vous êtes en duo. Certes, elle va pas vous aider, mais... C'est plus vivant, quoi, comme bataille. Ça, c'était un croiseur. Oui, c'était un croiseur, ça. Voilà. Ça, c'est fait. Donc maintenant, on est au courant que c'était, on dirait un petit nouveau aussi. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne, cette mission, en fait. C'est un petit nouveau qui débute. Voilà. Bon. Allez, gars. Voilà. Genial, hein. Un petit sort. Pas moins... Voilà. Juste un petit sort. Voilà. Comme ça. Après, il y en a qui sait... Qu'est-ce que permettre, quoi. Bon, par contre, essayez de passer ça. C'est pas la même, hein. Là, par contre, c'est pas la même pour passer cette fortification-là pour attaquer la dernière base. Bah, c'est pas... Ça peut être marrant comme défi, voilà. Vous dites, vous laissez cette ligne-là en vie, vous cessez de détourner la base-là. Voilà. La tour anti-aérienne est détruite. Excellent. Admirez désormais une démonstration de la puissance des Illuminés. Voilà. Euh... Bon, moi, ce que je fais, c'est qu'on a toute ma faute navale avec. Normalement, on a même pas besoin de soutien à toutes leurs. Parce que bon, moi, j'ai pas envie d'être méchant, mais envoyer des intercepteurs de Tech 1. Quand eux, ils en ont de Tech 3. C'est quoi ? Alors, Goodsar, il pense... Bah, c'est... c'est Goodsar, ça. C'est un porte-avions... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, vous avez même pas besoin de le soutenir. Ah, il se réjouit. Ah, il se réjouit automatiquement. Il n'y a rien de doute, c'est prosétype. C'est sûr. Oups. Magnifique ! Bien joué, chevalière. Vous pouvez rentrer à la maison. Ah, c'est ça, ça donne envie, en fait, de... Quand vous faites la première mission, que c'est comme ça, ça vous donne tellement envie de faire la suite. Voilà. Moi, je trouve que c'est, en fait, la mise en ambiance quand vous faites la campagne des Aeons est justement plus intéressante que les autres, je trouve. De croisière Isa à l'Avatar de guerre, en copie et à moi, l'opération... Voilà, chevalière. On est une fille. Ça, par contre, c'est un petit détail, mais que je trouve génial dans le jeu. C'est que, dans les deux autres campagnes, on est un homme, et dans celle-ci, on sera une femme. L'opération Joute est un succès. Je vais vaincre quand on leur dave-tu il y a quelques heures, et jusqu'à la planète. Les évaluateurs sont déjà arrivés et commenceront bientôt leur travail. Les performances de la chevalière sont... Euh... De la chevalière... Ont été satisfaisantes. Ont été satisfaisantes. En fait, je vérifie, c'est bien. Ont été satisfaisantes. Il y a une faute de frappe. Avec plus d'espérance, elle pourrait devenir un candeur très appréciable. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. Porte ou bien. Et à toujours tout le monde. Commencez à regarder cette vidéo en ma compagnie. , Manifaz. D' Understand that... A connu d' nude, un pouquinho hygi, shaft ridire sur une brisette, ce n'est pas bien, il nous nephew de revenir dans le mur. C'est név dichter. Ce n'est loin de eux, ale married moi. Il faut que je chicken a puissé... Voilà une Antonychale. Smérez, c'est parfait. Le Shang nous prendu l'intérieur ! Une seine perte...